Est-ce qu'Élise, en tant que parent, ça vous parle, ce genre d'application ou pas? Absolument, oui. Effectivement, la dynamique de passer 30 minutes de moins par jour sur Fortnite et de réinvestir ce même 30 minutes sur autre chose, c'est mon combat, comme celui de bien des parents. Et effectivement, je trouve que la stratégie d'essayer d'emprunter à des apps très populaires comme le conditionnement physique ou, ça a été mentionné d'autres, Fortnite par exemple, ça facilite la transition parce que c'est un peu les mêmes mécanismes pour accrocher le jeune qui est là. Puis on sait que ça fonctionne sur tout le monde aussi. Et puis, il y a cette facilité à rentrer dans l'application. Donc, certainement, c'est intéressant. Un élément qui est revenu dans plusieurs des interventions aussi, c'est la dimension du contenu fragmenté davantage. Ça me paraît quelque chose de très important, notamment du point de vue de l'utilisateur. François en a très bien parlé. Mais même quand on est créateur de contenu, pour ce qui est de la mise à jour, parce que c'est bien beau de créer énormément de contenu, mais après, il faut l'entretenir. Et justement, lorsqu'on s'est très segmenté, c'est beaucoup moins impressionnant, en fait, pour mettre ça à jour. C'est juste un petit morceau à la fois. Ça décompose la tâche aussi. Là, je parle peut-être plutôt en tant que professeur, désolée. En fait, je me rends compte que j'ai aussi beaucoup appris de l'atelier de la dernière fois et j'ai essayé de mettre en œuvre des meilleures pratiques. Et certainement, ça a un impact sur l'utilisateur parce qu'on le voit tout de suite. Un contenu qui est à jour plutôt qu'une vieille page PDF scannée d'un manuel de 1992. Et effectivement, ça rend le contenu beaucoup plus pertinent. Et ça rejoint ce que disait Valentin. Oui, la façon dont le message est délivré est importante, mais le contenu aussi, je veux dire, même des jeunes enfants, on ne va pas les berner facilement sur ce genre de choses. La pertinence du contenu, elle reste toujours là. Et justement, les technologies nous offrent un moyen de… C'est ça plutôt que les vieux manuels où c'était toute une affaire quand il fallait changer d'édition. Là, on peut changer une page à la fois. On peut changer un exemple à la fois. C'est fabuleux. Oui, c'est vraiment un modèle complètement différent. Est-ce qu'Alexandre, vous avez une relation, une réaction par rapport à ce genre d'application? Parce que je ne sais pas si tout ce qui est éthique ou philosophie serait compris dedans. Je ne suis pas sûre que ça puisse s'enseigner. Je vois qu'il y a de la philo. Mais en fait, c'est drôle parce que je ne la connaissais pas, l'application. J'ai vu un article ce matin qui s'était très utilisé en France. Donc, j'ai la misère à me prononcer. Je ne l'ai pas encore exploré, malheureusement. Mais c'est clair que c'est ça que je fais. Mais qu'on quitte la page. Je travaillais avec un de tes collègues du récit des Appalaches justement et qui travaillait aussi au centre de service scolaire des Appalaches. On a monté une équipe de profs essentiellement du centre de service scolaire justement pour bâtir les contenus, etc. et vraiment collé, effectivement. Encore une fois, nous, on travaille quasiment excusément sur la francophonie. Donc, c'est la France, beaucoup l'Afrique avec des enjeux sociaux très importants. Et puis, évidemment, le Canada. Mais donc, effectivement, le but, ce n'est pas d'aller coller le programme français, même si c'est des mathématiques ou de la physique, etc. Parce que, juste un exemple, avec les profs de maths, on s'est rendu compte qu'il y a des termes qui sont utilisés en France, qui ne sont pas utilisés. Alors qu'on aurait pu se dire au début, la fonction affine, c'est la même des deux côtés de l'Atlantique. Mais des fois, ça ne serait-ce que des terminologies qui changent, etc. Donc, on a vraiment tout repris. Et donc, voilà, c'est un projet pilote qui est déployé depuis la rentrée. Donc, voilà, ça va à son rythme avec tous les enseignants et les conseillers pédagogiques dans les différents centres de service scolaire qui sont quand même un peu débordés. Donc, on y va plus en haut, mais… Oui, c'est ça, c'est fascinant qu'il y a une bercelle. Voilà, parce que la différence, simplement, notre outil en France, il est sur le store et c'est le jeune qui l'utilise directement avec un modèle économique très particulier qui n'est pas possible ici. Donc, on a décidé de faire un projet. Le principe, c'est que l'utilisateur ne paye pas. Donc là, pour l'instant, tout est gratuit et ça passe par les écoles, les centres de service scolaire qui peuvent le déployer par eux-mêmes directement auprès de leurs élèves. Voilà. Merci. 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 Merci.